Madame Danielle Gousseau, RPS FIER. Vous venez de dire que les Français ont un sentiment d'insécurité, mais ils ont bien raison d'avoir un sentiment d'insécurité, parce que la France est mise à mal depuis trois décennies à peu près. Par exemple, son système productif industriel est à zéro, son agriculture, il ne reste plus grand-chose, combien de paysans aujourd'hui se suicident ou abandonnent les terres. Les services publics, ce qu'on n'existe pas dans le traité de Lisbonne. Donc, il y a ces affaires-là sur le point économique. Donc, la France n'a plus l'indépendance de sa politique. Elle reçoit régulièrement des injonctions qui s'appellent dans le langage de Bruxelles des recommandations, mais ce sont des injonctions. Et donc, ce n'est plus le gouvernement français qui décide de ce que la France doit devenir, etc. C'est Bruxelles. Donc, la France n'est plus indépendante, il n'y a plus de souveraineté nationale, et il ne peut donc y avoir plus de souveraineté populaire. Alors, ça va beaucoup plus loin. Je veux dire que, par exemple, on s'aperçoit qu'en Union européenne, il y a une volonté de balkanisation des États. C'est gravissime. Le premier État qu'on a balkanisé, c'est la Yougoslavie. Peut-être qu'on ne le connaît pas encore bien, mais le processus de Berlin qui a été engagé en 2014 par essentiellement l'Allemagne est là pour faire en sorte que les différents petits États qui ont surgi après l'explosion de la Yougoslavie rentrent dans l'Union européenne et surtout permettent à l'Allemagne de réaliser son espace vital. Je veux dire, on ne va pas se le cacher, sur les 27, c'est vrai que l'Allemagne a une position dominante à tel point que, par exemple, en 2013, la France a failli perdre l'Alsace sans faire la guerre. C'est important parce que le projet a été ruiné par un vote au référendum en 2013, pour le nom à l'association des deux, du Barin et du Haut-Rhin, qui devait, si le oui l'emportait, allait renforcer le bar de Württemberg. Alors, il y a cet effet. Il y a un deuxième point qui est lié directement à l'influence hégémonique de l'Allemagne au sein des 27. C'est le prochain traité de l'Élysée. Moi, je recommande à tout le monde d'aller sur le site de l'Assemblée nationale et d'aller lire la résolution qui a été votée le 22 janvier de cette année, le lundi matin au Bundestag et le lundi après-midi à l'Assemblée nationale. C'est la résolution qui va servir au prochain traité de l'Élysée, qui risque de passer pratiquement inaperçu en juillet ou août. Et il est fortement question, donc, d'associer, j'ai envie de dire, de passer dans une vassalisation par rapport à l'Allemagne. Donc, la situation, elle est extrêmement grave, parce que la France est en perte de vitesse sur le plan économique, sur le plan démocratique, sur le plan des institutions administratives. La loi NOTRe est terrible, et effectivement, à partir de la loi NOTRe, nous pouvons considérer que nous n'avons plus de frontières, puisque la création des métropoles au niveau transfrontalier, le statut des métropoles, c'est l'ouverture sur le pays de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc, alors... Merci. Peut-être qu'il va falloir conclure. Bon, mais voilà. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. On en garde un peu pour tout à l'heure. Merci, madame Danielle Boussot. Je vais donner la parole, donc, à monsieur Jean-Pierre Lettront. Daniel Boussot, donc, on a bien entendu le poids de l'Allemagne sur l'Union Européenne, qui, donc, profurait sur la souveraineté nationale et populaire, la souveraineté de la France.